Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Charlie, vous êtes sur AfroMental Health, nous parlons de la santé mentale en Afrique. Ce soir, notre rendez-vous est un rendez-vous d'une très, très, très grande importance parce que nous allons parler des mères célibataires et des mères adolescents. Alors, ce soir, nous avons un invité spécial, c'est un psychologue qui officie à Yaoundé, il s'appelle Monsieur Joël Diatier, donc je ne veux pas écorcher son nom, mais c'est bien Joël Diatier. Il a créé une association de professionnels de la santé qui s'appelle Unipsi. Donc, je vais vous mettre en commentaire après la vidéo l'association, mais quand il se connaîtra, il nous parlera bien de son association et de son activité. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ce sujet de ce soir? J'ai remarqué qu'il y a pas mal de mamans célibataires actuellement en Afrique de manière générale qui se posent des questions parce qu'aujourd'hui, on est encore dans une société africaine très marquée par notre culture, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose. Mais avec l'évolution des choses, les cultures et finalement la pression sociale qui pèse sur ces mamans-là, qu'elles soient âgées ou bien qu'elles soient célibataires, fait en sorte qu'aujourd'hui, elles ne se retrouvent pas, que ce soit en termes de vie amoureuse, que ce soit dans la relation avec le papa de leurs enfants ou bien leur propre famille ou bien la famille du papa, que ce soit à l'école pour des mères adolescentes. Donc, il y a une réelle problématique concernant ces mamans dans notre société. Il y a beaucoup de questions qu'elles se posent. J'ai reçu énormément de questions sur ce sujet. D'ailleurs, je tiens à nouveau à vous remercier. Toutes celles qui ont bien décidé, souhaité partager leur expérience avec moi, je vous dis merci pour la confiance. Vous vous reconnaîtrez, on a beaucoup discuté. Je vous ai donné quelques conseils. Donc, je vais essayer de partager avec M. Diathier. Mais surtout, qu'est-ce que je veux dire? Il faut comprendre que c'est très souvent au cas par cas que le psychologue va se positionner et va apporter ses conseils. Donc, aujourd'hui, le but, c'est d'apporter une vision globale. Maintenant, pour aller à l'intérieur, il faudra peut-être vous rapprocher vous-même du psychologue, mais surtout prendre ses conseils et l'appliquer à votre cas particulier parce que chaque situation est vraiment particulière. Au final, la maman célibatée, la maman adolescente est surtout avec un enfant, mais la souffrance psychologique, elle trouve son origine dans la particularité de son histoire, de sa relation passée. Et il faut prendre cela en compte. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, les conseils qui nous seront donnés, vous pourrez les assimiler, vous pourrez bien les comprendre. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas pendant la discussion à nous écrire, à poser des questions parce qu'on est vraiment là pour ça. N'hésitez pas à nous dire, voilà, aujourd'hui j'ai l'enfant, moi je suis dans telle situation, comment est-ce que vous pensez que ça peut s'appliquer. Nous sommes ensemble, j'espère, pour une heure de temps au moins. Donc, posez vos questions. On essaiera de vous apporter des questions, des réponses, pardon, appliquées à votre situation. Mais si ce n'est pas le cas, prenez ces conseils, appliquez-les à votre situation. Faites preuve de bon sens également parce que je sais qu'avec la pression sociale, avec le stress, avec la souffrance, parfois on n'a pas le recul nécessaire. Mais il est important de faire preuve de recul. C'est très important. Donc, ce soir, nous allons discuter ensemble. J'ai très hâte, j'ai reçu énormément de messages. Pour le coup, je vous assure, j'en ai reçu beaucoup. J'étais même étonnée du nombre de messages que j'ai reçus. Mais vraiment, c'était très passionnant. J'ai reçu, et ce qui est plus marqué, ce sont les histoires des mères adolescentes. Alors, cette tranche de population, c'est-à-dire nos petites sœurs qui font des erreurs. Parce qu'à 16 ans, avoir un enfant, c'est une erreur. C'est une erreur de parcours. Elles sont complètement perdues. Parce qu'à cet âge, déjà… Bonsoir, Juliette ! Donc, en tant qu'adolescente, on se pose déjà beaucoup de questions sur la vie. Donc, imaginez une adolescente qui a un enfant. Donc, qui doit avoir déjà la responsabilité de porter avec elle la vie, d'être responsable d'un petit être, de décider pour lui alors qu'elle n'arrive même pas à décider pour elle. Donc, j'espère qu'elles ont pu se connecter. Malheureusement, la plupart n'ont pas suffisamment de moyens. Donc, j'espère surtout qu'elles pourront revoir cette vidéo. Bonsoir, Déborah ! Donc, connectez-vous, partagez avec nous vos questions. N'hésitez pas ! Monsieur Diathier est là à notre disposition. Bonsoir, Jody ! Donc, Monsieur Diathier sera là à notre disposition. D'ailleurs, il nous expliquera… Il a travaillé pendant cinq ans sur un projet de mère adolescente, je crois, dans la région du centre. Mais il viendra clarifier tout ça. J'ai fait un article sur lui que vous pourrez retrouver sur notre page. Il est très professionnel. J'ai eu beaucoup de retours, des personnes qui ont écrit, qui ont témoigné, avoir travaillé avec lui. Vraiment, c'est un monsieur qui… C'est un psychologue. Donc, malheureusement, dans notre société, on ne parle pas encore assez du rôle du psychologue. Techniquement, il faut savoir. Si vous êtes aujourd'hui dans votre vie et que vous avez une difficulté, le psychologue est là. Il est là peut-être pour vous conseiller. Il est là pour vous orienter. Il faut comprendre que ce n'est pas une… Ce n'est pas les histoires des Blancs. Ce n'est pas une profession des Blancs. Dans notre continent, il y a bel et bien des psychologues et ils sont là à votre disposition. Donc, vous allez vous rendre compte ce soir qu'un psychologue peut accompagner des mamans, accompagner des personnes dans la situation de vie normale. Et je vous assure, en une séance, par exemple, ou deux ou bien peut-être même quatre séances, vous pouvez y voir plus clair. Donc, c'est l'objectif aujourd'hui, c'est d'aider ces mamans qui ont des questionnements, qui se posent des questions sur elles, sur leur féminité, sur leur position dans la société, sur leur… Je ne sais pas comment… Voilà. J'ai posé une question aujourd'hui, ça venait d'une maman. Elle est mère de deux pères différents. Bonsoir, Emmanuel. J'espère que tu vas bien. Donc, elle est maman de deux enfants. Et aujourd'hui, son stress, c'est est-ce qu'elle pourra se retrouver, retrouver l'amour, se réinstaller ? Qu'est-ce qu'elle pourra faire, finalement ? Donc, comme d'habitude, j'ai fait mes fiches. Je suis une bonne élève. Je suis une très, très, très bonne élève. Très bonne élève. Donc, on va parler de manière générale de la souffrance psychologique. On va parler des mamans adolescentes. On va parler de la vie amoureuse. On va parler du travail. Encore une fois, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui nous rejoignent. Écrivez-nous. Les conseils qui seront donnés seront génériques. Chaque conseil devra s'appliquer à votre situation particulière. Donc, il ne faudra pas dire si c'est que vous êtes dans une situation où le père, c'était juste peut-être une relation d'un soir. Ce n'est pas pareil qu'une femme qui a une relation de cinq ans, qui a tissé des liens de famille, par exemple, et qui se retrouve avec une relation qui ne fonctionne, enfin, qui s'arrête à un moment donné. Donc, il faudra toujours appliquer à votre cas. C'est la raison pour laquelle, après cette rencontre, vous pouvez joindre un psychologue ou bien vous pouvez nous écrire ou bien pendant le direct, vous pouvez nous envoyer vos messages en disant, OK, vous avez dit ceci, mais comment est-ce que ça s'applique à ma situation particulière? C'est très important. Donc, M. Diathier va nous rejoindre très bientôt et nous pourrons commencer avec nos questions. Je sais, je sais, je babate beaucoup. Je sais, mais j'ai beaucoup aimé ce sujet. J'ai beaucoup discuté avec des mamans en message privé et j'ai compris la détresse. J'ai partagé avec elles des secrets et elles ont osé s'ouvrir à moi et dire des choses qu'elles n'arrivent pas à dire. Donc, ça touche, ça fait plaisir. Et ce qui fait le plus plaisir, c'est de voir des mamans qui se posent vraiment des questions et qui veulent le meilleur pour elles et pour leurs enfants. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Je pense qu'elles ont juste besoin des bons conseils et je ne doute pas du tout que notre conversation d'aujourd'hui pourra leur apporter quelques éléments de réponse. Vraiment pas mal. Surtout à nos jeunes soeurs. Nos jeunes soeurs qui font des erreurs. Donc, soyons là pour elles. Soyez un peu indulgentes parce qu'une erreur, c'est pas… Une erreur ne doit pas déterminer la vie d'une personne. Une erreur ne doit pas justifier qu'une personne arrête sa vie, quoi. C'est pas… C'est pas normal. Et il y a beaucoup d'adolescentes actuellement qui sont juste en stand-by parce qu'elles espèrent encore… Parce qu'elles espèrent encore que… Voilà, que quelque chose va se passer. Donc, là, on attend toujours M. Diathier. Ah! M. Diathier nous rejoint. Bonsoir, Joël Diathier. Comment est-ce que vous allez? Bonsoir, Joël Diathier. Je vais très bien. Je vais très bien. Merci de m'inviter à cet échange. C'est un plaisir pour moi d'être là. Donc, j'espère qu'on va pouvoir échanger et que celles et ceux qui sont concernés par cette problématique ou alors qui ont un intérêt par rapport à cela, trouveront plus ou moins leur compte. Voilà, je suis là. Je m'espère. Je suis très certaine que vous allez pouvoir nous apporter déjà de premiers retours et une très bonne base. Donc, je présentais tout à l'heure que vous avez créé Unipsy, qui est une association de psychologues et de professionnels de la santé au Cameroun. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'Unipsy? Merci encore une fois de nous donner l'opportunité de parler d'Unipsy et de ses activités. En fait, c'est une organisation qui regroupe des professionnels de santé, donc des psychologues, des infiniers, santé mentale, des psychiatres, des médecins généralistes et autres. Mais c'est essentiellement composé quand même de psychologues et notamment de psychologues cliniciens. Alors, la vision de cette organisation est de pouvoir rendre accessible la santé mentale à tous. Donc, c'est vraiment un idéal. Et que cette santé mentale puisse être apportée de notre part, en tout cas notre contribution, qu'elle soit de qualité. Ça suppose que le service qu'on fournit soit un service de qualité. Ça part un peu du besoin, des constats qu'on a pu observer dans la société et que, voilà, on a dit quelle est notre part et qu'est-ce qu'on peut faire pour construire cette société. Voilà notre petit grain de ça à la maison. D'accord. Ok. Très intéressant. D'ailleurs, je disais que j'avais fait un article sur vous. Vous expliquez que vous avez fait beaucoup de recherches. Vous avez travaillé sur un projet sur les mères adolescentes. On va revenir sur ce projet tout à l'heure parce qu'on va parler, on va avoir une section vraiment particulière pour parler des mamans adolescentes. Donc, pour l'instant, on va commencer de manière générale. Dans vos observations, aujourd'hui, on va parler des mères célibataires. Est-ce qu'on constate une recrudescence du phénomène des mamans célibataires ? Aujourd'hui, au Cameroun, bien en Afrique. Ok. Je pourrais m'exprimer d'un point de vue angérique, pas forcément scientifique, dans la mesure où je n'ai pas pour l'instant l'état de la question il y a 10 ans, il y a 20 ans et aujourd'hui. Parce qu'il nous faudrait des statistiques pour pouvoir le dire. Mais disons que, à l'observation personnelle, et puis dans le cas de notre travail, on pourrait avoir cette impression-là. On pourrait avoir cette impression-là parce que, de plus en plus aujourd'hui, les mamans se retrouvent seules. De plus en plus aujourd'hui, les femmes qui conçoivent, ou alors les jeunes filles qui conçoivent, ne sont pas toujours dans des cadres où elles sont avec le conjoint. De plus en plus aujourd'hui, les familles sont isolées, les individus sont isolés dans la société, l'urbanisation et tout ça fait qu'il y a moins de structures, il y a moins de cadres traditionnels comme à l'époque, pour que vraiment les gens soient ensemble et font des enfants étant ensemble dans un cadre de mariage, ou bien cadre d'union, peut-être libre, mais accompagné par la société. Donc, il est possible là, il est possible qu'on a beaucoup plus de mères adolescentes aujourd'hui qu'auparavant. D'accord, ok. Dans cette situation, parce que finalement, aujourd'hui, on va beaucoup parler de la souffrance, avant de parler d'autres aspects, quel est le rôle du psychologue face aux mères célibataires? Voilà, le rôle du psychologue, c'est d'accompagner la mère sur le plan psychologique, parce qu'il faut dire qu'être mère célibataire, c'est être confronté à plusieurs types de problématiques. On a des problèmes d'ordre sociaux, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver sans emploi, on peut se retrouver exclu de l'école, pour celles qui vont encore à l'école, parce qu'on en avait plusieurs dans cette situation. On peut se retrouver avec des problématiques d'ordre familial, parce qu'il y a peut-être la famille qui n'accepte pas la situation. On peut se retrouver vraiment avec d'autres problématiques purement médicales, parce qu'on a une pathologie, avec des problématiques financières et économiques. Donc, il y a vraiment… Mais le psychologue, lui, s'intéresse à… Ok, dans tout ça, c'est quoi la souffrance? C'est quoi qui fait qu'on ne dort pas bien? C'est quoi qui fait qu'on ne se sent pas bien? C'est comment que, vraiment, on n'arrive pas à mener à bien nos activités. Parce que, vraiment, il agit dans le cadre de, je vais dire, la santé mentale. Si je peux la définir de manière rapide, c'est vraiment la capacité à pouvoir surmonter les difficultés quotidiennes, la capacité à pouvoir contribuer pour sa communauté et la capacité à s'épanouir et à se réaliser en tant que personne. Et puis, l'absence de maladies psychologiques. Donc, vraiment, le psychologue, lui, reste dans ce cadre. Est-ce que vous êtes capable de surmonter les difficultés que vous, pour nouveau, vous rencontrez? Est-ce que vous arrivez à vous épanouir? Est-ce que, dans la société, vous arrivez à établir des liens plus ou moins harmonieux et stables? Est-ce que vous avez l'impression d'être utile à la société? Voilà, donc, c'est un peu sur ces aspects-là que travaille le psychologue. D'accord, c'est très, très intéressant et c'est très bon à savoir, je pense. Alors, qu'est-ce que c'est que la souffrance psychologique? Tout à l'heure, on a parlé de la souffrance psychologique et c'est surtout de ça qu'il est. C'est ça le cœur du sujet. Finalement, lorsqu'on parle des mamans célibataires et particulièrement des mamans adolescentes, comment est-ce que vous définisseriez cela et comment ça se manifeste dans ces cas? Voilà, elles sont les mecs qu'on a rencontrés parce que, justement, vous avez parlé d'un projet qu'on a eu à mener pendant cinq ans aujourd'hui. Enfin, cinq ans, de 2014, en fin 2018. Alors, il était question pour nous d'entrer en contact avec les mères adolescentes. Et ces mères adolescentes devaient être dans une période précise, c'est-à-dire qu'elles devaient être soit enceintes ou alors ayant accouché, mais que l'enfant ne devait pas dépasser un an et demi. Pourquoi? D'accord. Parce que c'est une période particulière qu'on appelle la période périnatale d'un point de vue psychologique et puis c'est une période où la femme ou la maman est très vulnérable, où elle est très sensible, où elle est très fragile. Dehors de ce cadre-là, les femmes sont certainement fragiles, mais elles sont beaucoup plus fragiles à ce moment-là. Donc, c'est vraiment la cible la plus vulnérable en ce qui concerne les mères de manière générale. Donc, la souffrance psychologique se manifestait. En tout cas, ce qui nous intéressait, c'est que est-ce que la souffrance psychologique était significative d'un point de vue clinique? Ça veut dire quoi? Est-ce que cette souffrance-là l'empêchait, à elle, la mère de pouvoir fonctionner convenablement dans ses activités personnelles, dans ses activités communautaires, dans ses activités scolaires? Donc, voilà. C'est au moment où on a comme une sorte de difficulté à fonctionner normalement qu'on dit que la souffrance psychologique est vraiment significative. Parce qu'on peut dire qu'on peut souffrir tous les jours. C'est-à-dire que quelqu'un peut nous faire quelque chose qui nous chagrine. On peut être triste parce qu'on a perdu quelque chose de valeur, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on a une souffrance sur le plan psychologique qui est significative. D'accord. Dites-moi, dites-moi, allez-y. Justement, un détail, c'est qu'il y a justement une souffrance psychologique particulière chez les mamans de manière générale qu'on appelle la dépression maternelle. Et puis, chez les mères adolescentes et les mères célibataires, c'est ce qu'on peut rencontrer le plus. Alors, ça peut se manifester comment ? Ça peut se manifester par beaucoup d'idées négatives, par l'impression, le sentiment qu'on est une mauvaise mère, qu'on ne sera pas à la hauteur, par beaucoup de réflexions réfléchies tout le temps, par un certain nombre de douleurs qu'on peut rencontrer sur le corps. C'est-à-dire qu'on peut avoir mal là au niveau de la nuque, on peut avoir mal à la tête, on peut avoir mal au niveau du corps, on peut avoir mal à l'estomac, on peut avoir des palpitations. Et puis, quand on va à l'hôpital, on fait les examens, on trouve que les organes fonctionnent normalement, mais on sent quand même mal dans notre corps. À côté de ça, on peut se sentir très coupable. À côté de ça, on peut avoir l'impression de n'avoir pas établi une bonne relation avec l'enfant. On peut même devenir agressif vis-à-vis de l'enfant parce que comme on se sent mal, on peut projeter, c'est-à-dire que lui attribuer des choses qui ne sont pas sympas, en tout cas au bébé, alors qu'en fait, ça relève de notre souffrance. On peut être très fatigué, on peut pleurer, être vraiment triste et on peut perdre la motivation, ne plus être capable de faire des choses parce que voilà, on a perdu un peu le tonus. On peut se couper parce qu'on retrouve beaucoup d'isolation, c'est-à-dire que d'isolement tant pour moi. On peut se couper des autres parce que voilà, on ne se sent pas bien, on a l'impression que les autres nous voient mal et qu'ils nous rejettent. Ça peut être vrai, mais ça peut être aussi que voilà, c'est des idées qu'on entretient. Donc, c'est quelques manifestations qui peuvent nous empêcher d'être au quotidien, je ne vais pas dire heureux, mais stable, dans une sorte d'un bon point comme ça, faisant face aux difficultés qu'on rencontre. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut vraiment nous toucher de cette manière. D'accord, c'est très important ce que vous dites parce que j'ai reçu pratiquement une vingtaine de messages, voire plus. Et il ressortait de l'ensemble de ces messages plusieurs éléments. Je vais les citer, il sortait la rancœur vis-à-vis du père, du moins les mamans avaient plutôt ce sentiment. L'isolement, la culpabilité et également cette dépression, je vais dire plusieurs éléments que vous avez sortis, elles ne se sentent pas bien, elles ne veulent plus rien faire. Chez certaines mamans adolescents qui m'ont contactée, certaines jeunes filles disaient qu'elles pensent vraiment à mettre fin à leurs jours tellement elles sont submergées par cette culpabilité pour prendre l'impression qu'elles ont fait l'erreur de leur vie. Comment est-ce qu'on surmonte cela ? La rancœur, la détresse, la culpabilité, comment est-ce qu'on surmonte cela finalement ? Bon, la première chose, grande question, la première chose que je vais dire, c'est que c'est normal d'abord de se sentir comme ça. Parce que parfois on peut se sentir mal et on se repouche de se sentir mal et ça augmente encore la souffrance dans laquelle on est. Donc, compte tenu de ce qu'elles vivent souvent, si elles ont été abandonnées, si elles ont été rejetées par la famille, si elles se retrouvent toutes seules avec l'enfant, c'est clair que c'est une situation extrêmement difficile à vivre. et puis qui peut la mettre dans un état vraiment de mal-être ? Bon, maintenant, comment on surmonte ça ? Je dis que c'est une grande question. C'est une grande question parce que si on se retrouve à être souffris de dépression, par exemple, ce dont on a besoin, c'est d'un tchat. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut dire et que les gens comprennent. C'est un peu comme on peut souffrir de paludisme, on peut souffrir, je ne sais pas moi, de grippe ou alors de fièvre typhoïde. À un moment donné, on a besoin de traitement pour sortir de là. C'est la même chose avec les maladies psychologiques. Si on a un état vraiment de mal-être aussi important, il est bon de se rapprocher d'un professionnel qualifié qui peut nous aider et puis ensuite nous accompagner en fonction de notre situation. En attendant, il y a bien des choses qu'on peut faire. Des choses qu'on peut faire, c'est essayer de maintenir une sorte d'hygiène psychologique. Alors, ça peut passer par éviter de rester seul. Bien qu'on soit mal à l'aise auprès des personnes, mais il se retrouve quand même que lorsqu'on est à côté des gens, on n'est pas obligé de partager des choses intimes avec elles, avec ces personnes-là, mais ça nous apporte quand même quelque chose sur le plan psychologique. On a remarqué que les personnes qui sont isolées, par exemple, avec le temps, leur cerveau s'achouffle. Donc, c'est s'atrophie, c'est-à-dire que ça diminue. Donc, si l'on dit qu'être avec les gens, être en relation, ce qui fait partie de l'être humain, c'est un peu comme on dit que l'être humain a besoin de manger, il a besoin d'être en relation avec les autres, mais pas des relations tels humains aussi. Autre chose qu'on peut faire, c'est vraiment, même quand on a du mal à sentir du plaisir, à désirer des choses, c'est vraiment chercher des choses qui nous faisaient plaisir avant. Et puis, même si on a du mal à ressentir du plaisir quand on les fait, quand on les voit, quand on les vit, voilà, on est toujours dans cette routine-là. Parce que lorsqu'on est en souffrance, et par exemple lorsqu'on souffre d'une dépression, il n'y a qu'au niveau de notre cerveau, il y a des choses qui ont changé au niveau du fonctionnement. Alors, parfois, le fait de se reconnecter avec les activités plaisantes peut contribuer à régulariser le fonctionnement qui n'était un peu pas du tout, on va dire, pas du tout net au niveau du cerveau. Donc, ça peut aider vraiment de retrouver des choses qui nous font plaisir. Une autre chose aussi qu'on peut faire, c'est vraiment parler de ce qui nous fait mal à des personnes, des personnes de confiance. C'est essentiel de parler. Jusqu'aujourd'hui, sur le plan psychologique, on ne va pas vous dire ce qu'apporte la parole, parce que ça fait un peu comme la magie. Permettez-moi le terme, c'est-à-dire que le fait de parler du tout le monde du bien, que si vous avez quelqu'un à qui vous pouvez parler des difficultés que vous avez, faites-le. Une autre chose encore, je peux peut-être m'arrêter là, c'est si c'est possible de faire de l'exercice physique, faites-le. Le sport est important, tant sur le plan psychologique que sur le plan physique. Ce n'est pas que sur le plan physique que ça apporte, même sur le plan psychologique également. Ça, c'est des choses qu'on peut faire avant de rencontrer un personnel, un professionnel, et qui peuvent un peu améliorer notre situation. D'accord. C'est très important, parce que c'est très écrite, il y a vraiment beaucoup de détresse qui se lève, et beaucoup de mamans sont vraiment perdues. J'ai reçu vraiment des messages qui venaient de beaucoup de pays. Ce n'est pas que le Cameroun, c'est beaucoup de pays, c'est vraiment une situation universelle. Alors là, on va un peu entrer dans le détail, parce que finalement, ce que les mamans veulent, c'est savoir comment agir. Alors, j'ai une maman… En fait, avant de commencer, on va parler de la question de la responsabilité, qui est responsable de la souffrance psychologique, qui est responsable finalement de pourquoi la maman est une maman seule. Pourquoi est-ce que je pose la question ? Parce que les mamans… J'ai une maman qui a un enfant de trois mois, et chaque fois que son enfant pleure, elle a envie… Ça lui aide… En fait, la souffrance de la nouvelle maman lui rappelle qu'elle a été idiote, que c'est la responsabilité de monsieur et tout, mais lorsqu'on regarde son histoire, bon, on se pose la question, est-ce qu'elle n'a pas fait elle-même des mauvais choix ? Est-ce que tu n'étais pas anticipable, si je peux dire comme ça ? Donc, de votre point de vue de professionnel, doit-on pointer le responsable, qui est responsable et comment le déterminer ? D'accord, merci pour la question. Disons que le rôle du professionnel, le psychologue et même le psychiatre, d'entrée de jeu, c'est de comprendre. On n'est pas là pour juger en termes de qui est ce que vous avez fait est bien ou mal, ce que tel a fait est bien ou mal. Nous, on veut comprendre ce qui se passe et comment on peut faire pour vous aider. C'est un peu ça l'approche et on va dire la fonction du psychologue. Mais quand vous utilisez le terme responsabilité, là, il nous intéresse. Il nous intéresse pourquoi ? Ce n'est pas en termes de « ok, on est responsable parce que c'est ma faute ». Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre les choses. C'est se poser la question de savoir quelle est ma part, en tout cas dans ce qui arrive ? Qu'est-ce qui relève de moi en tant que personne dans ce qui arrive ? Qu'est-ce qui relève de l'autre dans ce qui nous arrive ? Qu'est-ce qui relève de la société dans ce qui nous arrive ? On peut dire que, sans forcément qu'on soit fautif, il ne faut pas vraiment comprendre ça dans le sens où on a fait une faute et on doit être puni, on doit être jugé pour ça. Bon, il peut arriver des situations où on fait un certain nombre de choix, nous avait évoqué le cas d'un témoignage. On peut faire un certain nombre de choix qu'on peut regretter après et se dire « ok, voilà les choix que j'ai faits, peut-être que si je suis dans cette situation, c'est à cause de moi ». Mais il faut dire que, parfois quand on fait des choix, ce n'est pas tout à fait totalement conscient. C'est-à-dire qu'on peut se dire « bon voilà, j'aime la couleur jaune, je préfère manger telle ou telle chose, je préfère tel type de personne et pas tel autre ». Ce n'est pas toujours pour des raisons très conscientes qu'on effectue ses choix et qu'on se comporte. Souvent, il y a des choses qu'on ne sait même pas et puis qui nous déterminent et qui font que, voilà, on peut opérer un choix et on regrette le choix plus tard. Par exemple, si on a eu une histoire assez difficile, si on a eu à rencontrer, par exemple, des parents, ça n'arrive pas tout le temps, mais si des parents n'étaient pas assez stables, étaient plutôt défaillants dans leur rôle, ça peut faire que la relation qu'on entretient avec les autres, c'est soit une relation où on soit un peu en train de répéter la relation qu'avaient nos parents, la relation qu'on avait avec nos parents, la relation que nos parents avaient entre eux. Et ce qui fait que, sans le savoir, on se retrouve dans des situations de couple où on est en train de revivre le schéma de nos parents ou bien le schéma des personnes qui nous ont été proches. Tout simplement parce que, de manière inconsciente, quand on s'est identifié, c'est-à-dire qu'on a pris ces schémas-là comme modèle, on a intégré à l'intérieur de soi. Mais on ne l'a pas fait exprès. Donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas condamner les personnes pour ce qui leur arrive. Il dit que, bien souvent, c'est qu'il y a un certain nombre de circonstances qui sont arrivées, qui ont déterminé et qui sont ancrés à l'intérieur de vous sans que vous ne le sachiez. Ça ne veut pas aussi dire que ça enlève la responsabilité des individus en tant que personnes qui peuvent décider d'en sortir de là. Non, c'est pas ça, ça va être... Voilà. Donc, vraiment, qui est responsable maintenant ? Ça dépend de la situation. Pour une mère, il y aura peut-être que ce n'est pas elle qui est responsable, en tout cas de ce qui arrive, dans le sens où elle peut se mettre en couple avec quelqu'un qui, finalement, y conçoit un enfant et qui, pour des raisons qu'on ne connaît pas, enfin, qu'on ne connaît pas exactement là tout de suite, mais qu'on peut comprendre par la suite, décide de partir. Il allait seul, sans moyens, sans situation, avec un enfant dans une grande précarité. Je crois quand même que c'est des choses qui, entre guillemets, mettent la mère et l'enfant dans des situations de précarité et puis ça ne devrait pas être comme ça parce qu'il faut aussi le dire. Il y a une sorte de responsabilité aussi sur le plan juridique, responsabilité aussi sur le plan social où vraiment les personnes qui sont vulnérables doivent être encadrées par la société, encadrées par les auteurs, encadrées par les gens qui ont une, je veux dire, qui ont une désobligation vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des femmes, etc. Oui. Merci beaucoup pour ces réponses. Très, très, très instructives. On va parler des relations maintenant entre les mères et la famille ou la belle-famille. On a beaucoup de mamans qui veulent, dans la souffrance, l'effet de la souffrance, elles disent, je ne veux plus du père, même s'il veut s'occuper des enfants, je coupe tous les ponts. Donc, le père, il ne veut plus de la relation avec la maman, mais il veut de l'enfant. Mais elle, vu que, voilà, elle décide que soit c'est nous deux, soit c'est personne. Qu'est-ce que vous dites ? Que répondre ? Difficile de se positionner dans ce type de situation. Parce qu'en fait, il se trouve que si elle est dans cette position, c'est probablement parce qu'elle est encore en colère par rapport à ce qui est arrivé, c'est parce qu'elle est en colère vis-à-vis du père, ou alors c'est parce qu'elle juge qu'il n'est pas assez adéquat pour l'avenir de l'enfant, parce que peut-être qu'il est très instable. Bon, elle a ses raisons. Bon, mais maintenant, nous, ce qu'on peut dire, c'est que l'enfant a besoin de ses deux parents. C'est toujours l'idéal que les parents restent ensemble. Ça, c'est l'idéal. Mais les sociétés, aujourd'hui, font que ce n'est plus ça qu'on retrouve. Et donc, il faut qu'on apprenne à vivre autrement. Il y a des mutations sociales qui font qu'on a des familles recomposées. Aujourd'hui, on a des familles monoparactales. Dans certains, si on a des familles homoparactales, donc ça prend des tenues où vraiment, il y a des choses où on ne peut plus juger et dire que l'idéal, c'est d'être forcément ensemble. Mais on peut quand même dire que, voilà, l'enfant, qu'on le veuille ou pas, il a de son père en lui. Il a de son nez en lui. Et ce qu'on peut suggérer dans ce type de situation aux mamans qui se retrouvent là, c'est simplement de se demander qu'est-ce qui est l'intérêt supérieur de qui ? Enfin, il s'agit de l'intérêt supérieur de qui ? Je veux dire, on doit considérer le plus qui dans cette situation. Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est mon conjoint ? Ou bien mon ex-conjoint ? Ou bien le père de l'enfant ? Est-ce que c'est l'enfant ? Nous, en tant que professionnels, nous, on pense qu'il faut d'abord penser à l'enfant. Vraiment, en se demandant de manière objective et froide si c'est possible ou bien autant que possible, qu'est-ce qui est le mieux pour l'enfant ? Est-ce que c'est de le mettre en relation quand même avec son père ? Est-ce que c'est d'éloigner de son père ? Est-ce qu'on a le droit d'éloigner un enfant de son père ? Quelles peuvent être les conséquences plus tard ? Donc, il y a des questions quand même à se poser par rapport à l'enfant et d'opérer un choix dans l'intérêt de l'enfant en premier. C'est ce que je peux suggérer. C'est juste une suggestion. Je ne prends pas position. Bien sûr, elle est totalement sensée. C'est un avis professionnel, en fait, que vous avez donné. Un autre exemple et une autre question d'une autre maman. Le père ne veut pas avoir de rapport avec l'enfant, mais la famille du père veut avoir des relations avec l'enfant. Qu'est-ce qu'elle fait ? Parce qu'elle a l'impression, du coup, de se faire avoir. J'utilise un peu son expression parce que pour elle, elle se sent un peu, je pense, snobée. Comment est-ce qu'elle peut réagir ? Parce que le père n'en veut pas, mais sa famille veut bien. Bon, ce qu'on peut dire d'un point de vue du développement d'un enfant, il a besoin, un enfant a besoin que les générations soient bien distinguées. Il a besoin de savoir d'où il descend, c'est-à-dire quelle est sa filiation. Il a besoin de savoir quelles sont ses parentés. Je veux dire, dans la construction d'un individu, d'une personne de manière générale, une personne a besoin de savoir ça pour, entre guillemets, se construire, même pour s'épanouir à certains moments. Bon, ils ont, entre adultes et père aimé, ils ont des conflits. Ça ne passe peut-être pas, le père ne veut peut-être pas. Mais si la famille veut une suggestion, c'est vraiment pour l'intérêt de l'enfant, ce serait bien qu'il sache d'où il vient. Ce serait bien qu'il soit en contact avec ses grands-parents, avec ses frères, avec ses oncles, avec ses cousins. Donc, tout ça constitue ou bien contribue à donner un sens, à donner des repères à l'enfant. Et c'est vrai que ça doit se faire dans une atmosphère saine. Parce que si en même temps, l'enfant est pris comme objet de chantage, s'il est pris comme… s'il entre dans beaucoup de manipulations, s'il entre vraiment dans « OK, on va faire un échange ». Donc, en fait, il n'est plus considéré comme un enfant, mais ça devient plutôt un objet soit de conflit ou de partage ou d'échange et plus considéré en tant qu'un individu. Là, ça peut devenir pervers pour l'enfant. Mais si c'est dans une intention saine de vouloir connaître l'enfant, de vouloir établir des liens avec l'enfant, je pense, je suggérerais que ça mérite quand même la réflexion de ce rapprochement vis-à-vis de la famille. C'est un très bon conseil. Un autre cas, là, c'est le cas du maman qui a un père bienveillant. Il s'occupe, mais il fait les va-et-bien. C'est-à-dire qu'il n'a pas un engagement vis-à-vis d'elle. Donc, c'est une situation amoureuse compliquée. Parfois, il est là. Parfois, il n'est pas là. Et parfois, quand il n'est pas là, il ne s'occupe pas de l'enfant. Donc, il est intermittent et elle le reprend à chaque fois parce que son entourage lui conseille, lui dit, c'est le père de l'enfant, il essaie de travailler. Mais là, elle est à bout, elle déprime, elle a 35 ans, ils ont deux enfants, elle est perdue, elle ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on pourrait lui répondre? Bon, c'est une situation qui est complexe, à mon avis, qui mérite d'être bien évaluée parce qu'il est quand même là de temps en temps. il paie et revient. Ils n'ont quand même pas un enfant, ils ont deux enfants. Bon, ça ne matche pas vraiment, ça ne colle pas vraiment parce que, voilà, c'est instable entre le couple. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a au niveau du couple, mais peut-être qu'il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là. Ce qu'on pourrait lui suggérer, c'est que si elle est dans un endroit où elle peut rencontrer des personnes professionnelles avec qui elle peut commencer par exposer la situation dans les détails. Parce que souvent, très vite comme ça, avec quelques informations, cette situation présentée comme telle, on n'a pas tous les éléments pour vraiment se positionner. C'est vraiment à l'issue de plusieurs entretiens, on a vraiment un certain nombre de détails et qu'il y a peut-être des choses qui échappent à la maman, qui échappent peut-être au père, et qu'on peut restituer comme ça, qui peuvent être des éléments sur lesquels on peut travailler avec le couple. Dans l'intérêt, peut-être pas forcément de se mettre ensemble et faire, voilà, la vie ensemble, mais peut-être aussi dans l'intérêt de bien se séparer et donc d'assurer un bon suivi ou bien de bonnes relations avec les enfants. Parce que si les parents, s'ils ne sont pas ensemble, parce qu'il faut dire que les enfants, ils veulent toujours que les parents soient ensemble. Ça, c'est le désir de tous les enfants. Mais il arrive que ce n'est pas souvent le cas. Quand ce n'est pas le cas, l'intérêt, c'est beaucoup plus pour l'enfant que ses parents soient heureux, là où ils sont. Que entre les parents, il y ait quand même de la discussion, il y ait des échanges, entre guillemets, sur l'avenir des enfants. Que les enfants soient dans une atmosphère où il y a le moins de conflits possibles, où ils se sentent le plus en sécurité, où il y a le coup d'harmonie possible. Donc, il y a cette question-là aussi. Il faut se dire, OK, qu'est-ce qu'il y a entre le groupe ? Est-ce qu'il faut vraiment que le groupe se sépare ? Est-ce qu'il faut que le groupe se remette ensemble ? C'est quoi les détails ? Ça, comment, c'est comment ? Donc, c'est pas mal de questions qu'on peut se poser. Donc, je lui suggère de vous. C'est bien, je vais profiter justement de ce que vous venez de soulever pour rappeler, parce que tout à l'heure, avant que vous ne vous connectiez, je précisais vraiment à tout le monde que vous allez nous donner des guidelines, c'est-à-dire des pistes pour avancer, mais qu'effectivement, ça va toujours s'appliquer au cas par cas parce que les situations des mamans sont vraiment différentes. Donc là, via les messages, elles n'avaient pas l'opportunité de raconter tous ces détails que vous sollicitez. Donc là, j'espère que la maman, si elle est connectée, elle verra, elle comprendra, mais effectivement, vos conseils, c'est général, c'est très instructif, mais que chaque maman essaye, si elle a des situations très difficiles et plus complexes, d'appliquer au cas par cas. C'est très important. Donc, merci beaucoup. C'est de très bons conseils. Là, je pense qu'on va parler des mamans adolescentes. On va vraiment se concentrer maintenant sur nos petites sœurs. Vous nous avez parlé tout à l'heure du projet des mères adolescentes, très important, très intéressant. Comment est-ce qu'on gère la relation entre un enfant de 16 ans, la relation dans la famille, entre les parents et les jeunes filles qui ont finalement fait une erreur d'eux ? Comment ça se passe dans le cercle familial ? Comment gérer ce type de nouvelles ? Dans la plupart des cas, c'est très difficile. De ce qu'on a constaté, sur vraiment la majorité des mères adolescentes que nous avons rencontrées, dans la famille, c'est quelque chose qui est difficilement vécu. Parce que nous sommes dans les pays urbains. Donc, c'était Yaoundé, et puis quelques environs, mais vraiment essentiellement la ville de Yaoundé. La plupart étaient scolarisés. Il y avait très, très peu, environ moins d'un pourcent qui n'étaient pas scolarisés, mais vraiment 99% étaient scolarisés. Et donc, ça, je veux dire, les projets parentaux, les projets des parents sont plus ou moins mis un peu à l'échec. Et puis, il a dit que très vite, même si le parent ne le reconnaît pas, il vit ça un peu comme un échec, en se demandant, voilà, qu'est-ce que j'ai manqué, qu'est-ce que je n'ai pas fait. Mais très vite, ce n'est pas évident de se jeter la biais, entre guillemets, sur soi. Très vite, on peut accuser l'autre. Et donc, ça allait souvent dans tous les sens, concernant certaines mères, d'autres qui étaient mis à la porte, mis à la porte, d'autres à qui on supprimait pas mal de choses, d'autres qui étaient isolés, et ainsi de suite. Donc, c'était une situation assez difficile au niveau des familles, mais qui souvent prenait du temps, mais qui, à un moment donné, commençait à s'estomper. Ça, il faut le dire. Parce que lors des premiers mois à l'annonce, ou bien la découverte de la grossesse de la mère adolescente, c'était toujours très difficile. Mais après, quand même, les familles arrivaient à s'y faire avec le temps. Et puis, il y avait beaucoup qui devenaient soutenantes, qui revenaient vers l'adolescente et c'étaient de l'accompagner. Mais dans les débuts, c'était toujours très difficile. C'est le plan familial. La jeune fille, pendant ça, se retrouve psychologiquement déstabilisée. Elle ne voit plus son avenir, pareil. Elle trouve qu'elle n'a plus sa place auprès de ses compagnons. Comment gérer cette souffrance ? Que dit à ses jeunes soeurs, finalement ? Oui, c'est vrai que c'est une situation assez difficile parce que beaucoup aussi développent des souffrances psychologiques vraiment significatives. Et c'est un peu les conseils qui ont été, entre guillemets, donnés au départ. Que je disais, voilà. S'il est possible, il faut avoir du soutien parce qu'elles sont souvent seules. Mais il peut y avoir dans l'entourage quand même, peut-être pas familial, mais des personnes sur lesquelles elles peuvent s'appuyer. À ce moment-là, vraiment, il faut rechercher de l'aide. De l'aide auprès des personnes qui peuvent accepter, entre guillemets, la situation. Elles peuvent être peut-être fâchées, mais elles peuvent au moins nous donner quelques conseils, nous prêter une oreille attentive, peut-être s'occuper de tout ce qu'il faut dans le cas des consultations plunataires. Parce que beaucoup étaient parfois rejetées au point où les consultations plunataires n'étaient pas prises en charge. Elles devaient se débrouiller par elles-mêmes pour que ce soit fait. Donc, vraiment, rechercher de l'aide auprès des personnes de l'entourage. C'est vrai que c'est très difficile. Ce serait difficile vraiment de donner un conseil parce qu'en fait, l'or dit que ce n'est pas la fin, c'est peut-être un message qu'elles auraient du mal à comprendre étant dans la grosse souffrance dans laquelle elles sont. Parce que pour la plupart, au départ, elles avaient des idées suicidaires. Vraiment, pour elles, c'était en finie, en finie avec. Donc, la prévalence quand même en termes d'idées suicidaires parmi ces jeunes méritées à s'élever. Ça, il faut le dire. Donc, c'est difficile pour elles, à un moment donné, d'entendre que c'est possible que demain soit autrement. Mais c'est vraiment possible que demain soit autrement. Ça peut être aidant aussi de peut-être lire sur des personnes qui ont traversé ce type de situation et qui, aujourd'hui, s'en sont sorties. C'est pour ça que si la société irige de temps en temps des modèles comme ça, ça peut aider les adolescentes parce qu'une mère adolescente peut s'identifier à ça et se dire, OK, c'est possible aussi que je m'en sorte. Bon, nous, on offre un service gratuitement. C'est vrai que ce n'est pas évident de trouver un professionnel pour ça. Mais il y a des structures qui peuvent les accueillir. Ce n'est pas évident non plus pour elles de chercher, mais il y a, par exemple, les centres de promotion de la femme et de la famille. Enfin, dans le cas du Cameroun, c'est vrai qu'il y a d'autres pays. Mais si au Cameroun, il y a le ministère de la promotion de la femme et de la famille, là-bas, il peut y avoir quelques aides. Au niveau des ministères des Affaires sociales aussi, pour celles qui ont déjà accouché, il peut y avoir quelques aides. Donc, s'il n'y a pas quelques aides là-bas, au moins, on peut les orienter vers les structures, c'est-à-dire des ONG ou bien des associations qui peuvent vous proposer une aide. Parce qu'il faut dire qu'elles sont confrontées à pas mal de problèmes. Il y a des problèmes de formation, il y a des problèmes de logement, il y a des problèmes de soutien pratique, c'est-à-dire qu'au quotidien, l'abandonner à elle-même. Il y a des problèmes financiers pour certains qui, peut-être, ont arrêté l'école et qui doivent se débrouiller pour nourrir leur enfant. Il y a des problèmes de travail, d'emploi. Donc, il y a pas mal de problèmes auxquels elles sont confrontées. Et parfois, il y a quelques organisations aussi qui peuvent apporter des soutiens spécifiquement par rapport à une problématique donnée. Il faut souvent, pour elles, aller dans un endroit, on a des ministères, même comme on peut penser que souvent là-bas, il n'y a pas la solution. Allez-y d'abord. Peut-être que là-bas, il peut y avoir quelque chose. S'il n'y a pas quelque chose, on peut vous orienter ailleurs. Mais vraiment, autour de soi, essayez de discuter, de parler de vos difficultés avec des gens qui peuvent vous écouter. Ne restez pas seuls. Vraiment, faites de l'exercice autant que possible. Essayez de faire des activités qui vont vous faire plaisir. Ça, ça peut déjà aider à supporter nos quotidiens. D'accord. Merci beaucoup, Thierry. Là, on va parler maintenant de la vie amoureuse. Comment se revoir en tant que femme lorsqu'on a avec soi un enfant ? Donc, il y a une pression sociale et il y a beaucoup, comment je dis ? On a encore beaucoup d'idées en Afrique qui mettent ses mains dans une position très peu visante. La première question, c'est comment retrouver déjà confiance en soi lorsqu'on a fait ce type d'erreur ou lorsqu'on a ce type de souffrance ? Bien, difficile question, difficile question. Comment retrouver confiance en soi ? Bon, ça dépend toujours de ce qui fait qu'on n'ait pas, entre guillemets, confiance en soi. Ça dépend des cas, ça dépend des histoires et tout. Il y a des moyens de retrouver la confiance en soi. Mais je pense que, comme j'ai un peu dit tout à l'heure, si on essaye de se faire plaisir, même comme ce n'est pas évident, si on essaye de rechercher de l'aide où on peut la trouver, je pense que le rapport avec des personnes qui nous apportent la considération, le rapport ou bien la relation avec des personnes qui nous accordent du temps, des choses qu'on peut commencer à faire par soi-même et qu'on n'avait peut-être pas imaginées. C'est des choses qui peuvent nous redonner confiance petit à petit. Des personnes qui ont connu des souffrances très difficiles et qui ont peut-être, entre guillemets, qui s'en sont sorties. C'est des personnes sur lesquelles on peut s'identifier. Quelque chose qui permet de donner véritablement la bonne estime de soi et la confiance en soi à l'être humain de manière générale, ce sont des relations et des rapports satisfaisants, sains et constructifs avec les autres. Donc, je pense qu'il faut opérer quand même un choix dans son entourage et peut-être se rapprocher des personnes qui auront de la considération, de l'affection, qui pourront nous apporter du soutien. Dans le rapport avec eux, ça va entraîner ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire la capacité de rebondi après qu'on ait eu un choc. C'est un facteur de résilience vraiment très important. Les activités physiques aussi, se lancer dans quelques, dans des choses qu'on peut faire vraiment des petites choses, mais qui peuvent nous donner le sentiment de que, OK, on a quand même été capable de faire ça, ça veut dire que voilà, on peut faire d'autres choses beaucoup plus importantes. Mais si vraiment on est dans le fond, je pense qu'il faut chercher un professionnel, parce qu'il y a souvent beaucoup d'enjeux, surtout inconscient derrière, qu'on peut travailler dans le cadre d'une thérapie et qui peut nous permettre de rebondir. D'accord. C'est très intéressant. Alors, j'ai posé une question aujourd'hui. Comment et quand doit-on annoncer un nouveau prétendant qu'on a un enfant? Comment et quand? Ben, c'est jamais facile. C'est, j'imagine, c'est jamais facile. C'est jamais facile parce que, on va dire, les enfants, on a dit tout à l'heure, ils veulent bien que les parents soient ensemble. Les enfants, ils ont peut-être été habitués, peut-être à rester avec un parent seul et donc ça fait qu'une autre personne prendrait un peu une place. C'est une question de place qu'il faut renégocier. à la famille et donc, ce n'est pas évident pour l'enfant, ce n'est pas évident pour la maman non plus. Comment le faire? Je pense qu'il faut discuter avec l'enfant, si c'est possible, s'il peut déjà comprendre. Si c'est déjà, par exemple, voilà, un préadolescent ou un adolescent, il y a quand même la possibilité de discuter avec cette personne, de lui faire comprendre que, voilà, on a opéré en choix. C'est pour ça qu'il faut le faire quand on est, on va pas dire totalement convaincu, mais quand on est vraiment engagé à faire quelque chose, parce qu'il est beaucoup plus intéressant pour un enfant d'avoir des repères, même si c'est difficile de le débat, mais si c'est quelqu'un qui va être là pendant un certain nombre de temps ou bien peut-être toujours, voilà, je pense qu'on le fait quand on est déjà à ce niveau. avant, on peut dire que il faut faire attention que les enfants voyaient des personnes défiler de temps en temps, de temps, c'est pas l'idéal, mais en même temps, ça peut arriver sans que la mère ne le veuille, parce qu'elle aussi, elle peut se retrouver dans des situations où ça arrive, c'est pas trop que c'est sa faute. De toutes les façons, il faut être, il faut assumer son choix, quel que soit le choix même en fait en réalité. Même si on décide d'avoir plusieurs, il faut assumer son choix et être stable dans son choix, être heureux et épanoui dans son choix. C'est beaucoup plus ça, entre guillemets, qui aura un impact sur l'enfant, parce que bon, l'enfant a un parent qui épanouit, c'est intéressant pour lui. D'accord, ok. Une autre question qui est une situation qu'on retrouve très souvent chez nous, ce sont les mamans qui laissent les enfants soit auprès d'une soeur ou bien de leurs parents lorsqu'elles partent dans un nouveau foyer, soit par choix, soit parce que le conjoint n'en veut pas. J'ai reçu un message du maman qui dit son conjoint a un enfant déjà, mais il ne veut pas du sien, elle veut se marier et elle ne sait pas si elle fait le bon choix de laisser son enfant chez ses parents. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce type de situation par rapport aux mamans qui souffrent de devoir laisser leurs enfants ou aller dans le nouveau foyer? Enfin, ce que je peux dire c'est que c'est difficile comme situation et ça, il faut le dire parce que c'est renoncer à quelque chose ou à quelqu'un qui nous est très cher ou à se mettre en lien avec quelqu'un qui nous est aussi cher. C'est demander de nous faire un choix qui est quasiment... quasiment, c'est une impasse quoi, c'est-à-dire que c'est clair que c'est extrêmement difficile. Disons que l'enfant a priori a besoin d'être dans un milieu stable. A priori, il a besoin d'être dans un milieu où les parents ou bien ses tuteurs ou alors ceux qui l'encadrent, son entourage, en soutiennent des relations sécures, c'est-à-dire des relations où il peut être considéré, où il peut être aimé, où il peut être accompagné, où on peut mettre des limites, où on peut le rendre autonome et ainsi de suite. Donc, vraiment, l'enfant a besoin de ce cas. Bon, maintenant, être en lien avec son enfant, vivre avec son enfant et le laisser peut être aussi vécu de part et d'autre, c'est-à-dire de part du côté de la mère comme du côté de l'enfant comme un abandon. Et ça, un abandon peut être traumatisant pour une personne, pour la mère comme pour l'enfant. Alors, je pense qu'il faut se poser la question de quels sont les avantages entre guillemets et les inconvénients d'une situation comme celle-là. Et comme je dis encore, c'est peut-être mon côté pédopsychologue qui tend à prendre la place. C'est vraiment qu'est-ce qui est mieux pour l'enfant, je veux dire, c'est beaucoup plus ça qui apparaît. Est-ce que, comment l'enfant vivra ça ? L'enfant à quel âge ? Est-ce que c'est possible de discuter de ça avec lui ? D'entrée de jeu, une séparation, ce n'est pas bon pour l'enfant. Je veux dire, une séparation comme celle-là, ce n'est pas bon pour l'enfant. Et maintenant, elle va dans ce foyer quand même avec le renoncement de son enfant. C'est une dette énorme qu'il y aura dans ce couple. C'est-à-dire, par exemple, du genre, OK, j'ai laissé mon enfant pour toi. Parce qu'on peut imaginer que plus tard, la situation ne sera pas toujours très rose. il peut y avoir, OK, j'ai laissé mon enfant pour toi. L'autre te dit, peut-être que je n'étais pas dit de laisser ton enfant autour et puis faire autrement. Donc, ça devient comme une dette psychologique qui est là et ça devient comme un noyau ou bien un foyer qui va, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut donner comme effet, ça dépend de comment c'est négocié dans les couples, mais c'est quelque chose de pas simple. Donc, point de vue psychologique, c'est quelque chose de pas simple. Abandonner son enfant pour un couple, parce que si c'est vécu comme tel, bon, maintenant, si c'est fait dans l'entente, dans l'accord, parce qu'il m'a semblé dans votre commentaire qu'elle avait du mal à le faire, c'était un peu difficile pour elle, c'est vraiment une situation complexe. Donc, je crois que peut-être qu'elle a besoin de réfléchir avec quelqu'un d'autre sur la situation, qu'elle peut être des enjeux, qu'elle peut être dans le futur d'éventuels, on ne prédit pas le futur, bien sûr, mais on peut se dire qu'est-ce qui peut arriver de ce fait-ci ce n'est pas évident, ce n'est pas évident. Donc, qu'est-ce qui est le mieux pour l'enfant ? C'est d'abord ça. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, les mamans, ils ont l'impression que finalement, à ce stade, en tout cas, elles sont obligées d'enlever leur côté de femme au profit de cet enfant et parfois, c'est très difficile parce qu'elles, en tant que femmes dans la société, elles ont la pression sociale, mais tu dois te marier, tu as 33 ans, tu n'as qu'un enfant, laisse-moi l'enfant et c'est cette séparation-là qui les... Oui, si je... Oui, allez-y, allez-y. Parce qu'en fait, je vois qu'il reste peut-être cinq minutes, mais je ne voudrais pas que celles qui ont écouté, en fait, nos échanges et tout, parce qu'on peut avoir l'impression, c'est vrai que je demande de se poser la question de quel est l'intérêt supérieur de l'enfant, mais j'ai envie de dire si ça ne remet pas à la deuxième place ou ça ne dit pas que l'intérêt de la femme pour elle-même, parce que comme vous le dites, en fait, je rebondis un peu sur ce que vous dites, parce que c'est important aussi d'être femme, d'être épanouie, d'avoir sa vie amoureuse, pour son équilibre, ça aussi, c'est très important, c'est prion mondial, même, on va dire. Donc, le côté femme aussi et le côté mère peuvent rentrer en conflit des fois et ça peut arriver et c'est clair que c'est une situation très compliquée, très complexe. Je ne relègue pas au second plan le côté femme, donc je voulais quand même le dire, c'est aussi très important et puis il est normal et légitime de se poser la question de comment est-ce que je m'épanouis en tant que femme, c'est quoi mon intimité, ma sexualité et ainsi de suite. Oui, c'est très important que je peux vous dire, c'est vraiment très important. Alors, on va parler du travail, mais là, je sais que c'est un sujet, je ne pense pas que ce soit très professionnel, mais c'est peut-être un avis de société qu'on va donner. Comment la femme, dans la situation actuelle qui est très difficile de retrouver un boulot, comment finalement elle assume son indépendance ? Quelle pourrait être la meilleure solution parce que j'ai reçu une maman, 35 ans, un enfant, elle est dépressive, mais vraiment, elle fait une dépression, elle me dit qu'elle n'en peut plus, elle ne sait pas comment faire, elle a essayé des restaurants, elle a essayé beaucoup de choses, elle ne sait plus quoi faire, elle se retrouve avec l'enfant, elle a peur, elle ne dort pas la nuit. Qu'est-ce qu'on peut lui dire sur le plan du travail, comment s'en sortir ? Bien. Je vais prendre un peu quelques, parce que dans le projet qu'on a eu à mener, on espère qu'on va pouvoir le continuer parce qu'on travaille avec les mères adolescentes, il y avait beaucoup qui se jouaient dans une précarité extrême, c'est-à-dire il n'y avait vraiment pas de moyens. Il faut dire que celles qui se jouent dans ces moyens, c'est tellement besoin de l'aide d'autres personnes. Alors, la question maintenant, c'est que, est-ce qu'elle n'a pas de ressources autour d'aide ? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas de personnes qui peuvent l'aider ? Parce que bien souvent, il peut arriver que le fait qu'on soit en conflit avec l'entourage, le fait qu'on soit dans notre bulle isolée, on ne peut pas voir les mains qui peuvent se tendre. Je ne dis pas qu'elles sont tendues, mais on peut les féliciter justement et elles se tendent. Donc, un des travaux que nous faisons souvent avec les mères adolescentes, c'est d'essayer de remobiliser les ressources sociales autour d'elle, en commençant par les membres de la famille, les membres qu'elle connaît, voilà. Après avoir pensé quelque chose vraiment peut-être en termes de projet d'activité génératrice de revenu et ainsi de suite. On ne parle pas de ça, mais je disais quand même que peut-être qu'il faut beaucoup voir autour d'elle qu'elles peuvent être des personnes qui pourraient peut-être l'aider. Parce que ça peut exister. Si pas dans son entourage, dans la société, je ne sais pas où elle vit, mais il faut peut-être se poser, est-ce qu'il n'y a pas des ressources autour ? Qui peuvent être des structures ? Qui peuvent être des institutions publiques appartenant à l'État ? Est-ce qu'il n'y en a pas ? D'autre part aussi, il peut y avoir un certain nombre de difficultés psychologiques et blocages qui ne lui donnent peut-être pas tout, en tout cas, qui inhibent un peu quelques de ses ressources. C'est-à-dire qu'on parle du postulat que tout le monde a des ressources. Elle peut peut-être émerger, mais il faut peut-être se demander si elle est dépressive, est-ce qu'elle est au top de sa forme pour pouvoir entreprendre une activité ? Parce que si tu es diminué d'un point de vue psychologique, tu es diminué d'un point de vue en termes d'expression de tes compétences, en termes de réflexion, en termes de connaissances et donc ça fait que peut-être que tu peux t'investir dans une activité, elle ne marche pas, pas forcément parce que le champ ou bien l'activité en lui-même ou en elle-même est très difficile ou alors impossible, mais c'est peut-être que tes ressources ne sont pas au beau fixe et peut-être qu'il faudrait commencer par travailler là-dessus. Parce que souvent, on voit ça, des femmes qui veulent entreprendre, mais ça ne va pas parce qu'en réalité, il y a pas mal de souffrances qu'elles traînent consécutivement à leur histoire, à leur situation, à leur trajectoire, à leur parcours de vie, à beaucoup de traumatismes qu'elles ont subis et donc ça ne libère pas parce que tout ça, ça peut retenir leur énergie psychologique parce qu'on a une énergie psychologique, c'est un peu ça qui nous alimente et tout et donc ça fait que c'est tellement consacré à ces difficultés qu'il y en a très peu maintenant pour se déployer dans les activités, par exemple, qui suit le plan du travail peut lui être profitable. Donc, ça demande de vraiment d'évaluer sa situation et ça demande peut-être aussi de mettre en place une stratégie de résolution de problèmes parce que c'est un peu quelque chose qu'on avait mis en place avec les mères adolescentes, c'est qu'elles ont souvent pas mal de problèmes, elles sont prises dans tous ces problèmes à la fois. Souvent, il faut se concentrer sur un et aller dans la recherche de solutions, on va dire, une petite solution une après l'autre en fonction de la priorité et de l'urgence du problème. Donc, il y a une forme de classification de problèmes, on les affronte un à un, petit à petit et puis finalement, on voit que, ok, on peut s'en sortir alors qu'on ne l'imaginait pas avant, pas parce que la situation a changé, mais parce que notre façon de procéder, parce que le regard, la méthode a peut-être changé. D'accord, c'est très important, c'est une question qui revenait, l'indépendance financière, comment s'en occuper. Donc, nous sommes arrivés, ça fait déjà une heure, ça passe très vite, nous sommes déjà arrivés à la fin. Désolée, je parle beaucoup des fois. Pardon? Il m'arrive de beaucoup parler quand je commence à parler, je parle beaucoup. Désolée. Dans l'autre type 2, ma main se retrouve, c'est la catastrophe. Mais là, on a vraiment fait le tour des questions, je pense qu'on a abordé les questions essentielles, vraiment, M. Diatier, vous nous avez apporté des éclaircissements de taille qui sont très importants. Je pense sincèrement que c'est un sujet dont on va parler, encore. En tout cas, sur notre page, on va en parler encore parce qu'on a eu vraiment beaucoup de sollicitations, beaucoup de mamans en détresse et je pense sincèrement que vos conseils vont les aider, qu'elles soient en direct aujourd'hui ou bien plus tard en voyant cette vidéo. C'est vraiment, vous avez répondu à des questions de société, des questions qu'elles se posent et je pense que c'est très important. Donc, merci beaucoup. Donc, pour les mots de la fin, qu'est-ce que, de manière générale, vous conseillez à ces mamans? Qu'est-ce que vous diriez comme ça en tout cas? que je commencerais par dire que tout n'est pas perdu et que toute personne a des ressources. Des fois, des ressources insoupçonnées, parfois, qu'on n'arrive peut-être pas à mobiliser, mais qui peuvent être mobilisés et que c'est des situations qui peuvent être très difficiles, mais on peut les traverser. on peut les traverser. Bon, maintenant, pour celles qui n'y arrivent pas, il est bon de demander de l'aide. Vraiment, ça peut être parfois être honteux de le faire, pour certains peuvent le vivre comme ça, mais si c'est possible, cibler les personnes qui vous entourent, l'entourage, la société, où on peut trouver de l'aide. Et puis, parfois, aussi, on peut être dans des situations vraiment difficiles où on a besoin d'être aidé par un professionnel. Rechercher aussi de l'aide auprès des professionnels, parce que très souvent, en très peu de temps, il y a des choses qui peuvent être décantées quand ça ne va pas. C'est clair que, voilà, je, enfin, nous sommes à disposition et puis, si jamais il y a besoin d'aide, voilà, on peut apporter une autre part de contribution au temps de possibilité. je rappelle que vous travaillez et vous avez fondé l'association Unipsy, association qui regroupe des professionnels de la santé parmi lesquels des psychologues, des infirmiers, des psychiatres avec qui vous collaborez et des assistants également. Donc, on peut vous retrouver sur Facebook, sur Internet, vous documentez beaucoup votre travail, c'est très intéressant, vous avez une échéance riche et surtout, tous ceux qui nous écoutent peuvent trouver un article sur M. Joël Diattier sur notre page, il a une expérience fabuleuse, n'hésitez pas à le contacter. Merci beaucoup de nous avoir joints ce soir, Joël Diattier, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre expérience, merci beaucoup à ceux qui se sont connectés et qui nous ont écoutés ou bien ceux qui vont nous écouter plus tard. Donc, j'espère que ce sujet vous a intéressés, nous en organisons toujours sur le même thème parce que c'est un sujet de société. D'ici là, je vous souhaite un excellent fin de semaine. Merci beaucoup, M. Diattier, merci à tout le monde, bonne soirée et au revoir. Merci beaucoup, Afro Mentale, vous faites quelque chose de très fabuleux, on a besoin de personnes qui ne sont pas psy dans la santé mentale, vraiment. Merci beaucoup, ce que vous apportez est énorme, vous ne pouvez pas avoir aidé. merci beaucoup. Merci avec vous, c'est quelque chose qui me fait très plaisir. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci et au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, ciao.